Laurent Wauquiez échec et mat, les autres partis avancent leur pion sur l'échiquier politique et comptent bien profiter de cette débâcle pour tenter d'attirer dans leur filet des élus de droite. Je crois qu'il y a toute une partie populaire de cette droite à qui on a évidemment vocation à parler et c'est ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de ces élections européennes puisque vous savez que les deux fondateurs de la droite populaire au sein de l'UMP, Thierry Mariani et Jean-Paul Garraud, nous ont rejoints dans le cadre de ces élections donc ça participe d'une clarification et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui toute une partie de l'électorat de droite qui est orpheline, à qui on a vocation à parler, qui se retrouve aussi dans nos idées. Pour éviter les fuites des élus vers l'extrême droite ou la majorité, Gérard Larcher s'est engagé dans un combat, celui du rassemblement. Pour le président du Sénat, pas de reconstruction possible sans ouverture vers le centre, tant sur la ligne politique que sur la stratégie des alliances. Une réunion est prévue ce mardi au Novotel Tour Eiffel dans ce but. Philippe Vigier, président du groupe Liberté et Territoires à l'Assemblée Nationale ainsi qu'Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat, seront présents. Il faut colmater les brèches d'un bateau qui prend l'eau avec l'urgence des prochaines élections municipales. Certains cadres veulent une direction collégiale pour réunir toutes les sensibilités. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité. Valérie Pécresse souhaite des garanties si celles-ci devaient se mettre en place. La reconstruction du parti s'annonce longue et difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada